Bonjour à tous, ravis de vous retrouver en vidéo, oui enfin enfin, peu active ces dernières semaines à cause d'une surcharge de travail IRL avant les vacances, bon bref voilà, go pour cette vidéo, on va voir des astuces concernant la compo du moment qui est le dragon, chevoshot de dragon et les chauves-souris. Il faut dire que la méta actuelle est vraiment 100% aérienne et qui dit attaque aérienne dit forcément majoritairement faut faire un KS petit ou gros, vous verrez que la taille n'est pas si importante que ça, oui oui c'est vraiment pas important que ça vous allez voir avec les exemples mais attention ne me dis surtout pas que tu connais pas c'est quoi un KS, non c'est vrai tu connais pas, bon allez ok une petite définition alors. Et le funnel, ça te dit quelque chose ? Non non plus quand je peux t'inviter à aller voir ma vidéo sur le funnel qui est complète, tu verras tu vas devenir un spécialiste du funnel, allez lié en description ou alors en haut à droite. On a vu tout à l'heure que le KS, sa définition est de chercher des objectifs précis mais attention cela est très variable en fonction de la compo que tu as utilisé mais surtout du design du village c'est ça qui va être très perturbant de bien choisir. Choisir le côté, quel côté attaquer le village, à gauche, à droite, en haut, haut, en bas, on pourrait même parler de la théorie un tiers, deux tiers, un tiers ça veut dire qu'avec votre kill squad vous allez prendre un tiers du village, c'est ce qui se fait dans la majorité des attaques, on prend tout un côté avec roi, reine et championne mais on peut s'adapter vous allez voir dans cette vidéo différents exemples pourquoi sa théorie n'est pas forcément applicable tout le temps. Tout cela dépend des objectifs primaires qu'on va chercher. Nous sommes en attaque aérienne donc les objectifs primaires vont être les anti-aériennes, les souffleurs et potentiellement et idéalement j'ai envie de dire la glace. Mais on n'oublie pas également les héros, surtout et surtout la reine et la championne, ça ce sont les deux qui peuvent poser problème vraiment pour la suite de ton attaque. Ensuite vous avez les deux catapultes ainsi que la TDE mono, évidemment on ne va pas lancer un roi ou une reine ou une championne face à un TDE mono parce que là c'est une catastrophe. Dernier obstacle qui peut nuire à temps KS, ce sont les doubles remparts de ce type qui vont ralentir tes héros et qui vont être un peu chiant à casser pour rentrer. Donc au final si on combine tout, ça vous donne ça. Sur ce village, c'est le côté qui est en vert qu'il faut attaquer. Comment ? On va voir l'attaque de Babas. Le choix de ce côté entre midi et 15h est très judicieux car il permet de prendre la championne et la reine défensive ainsi que de très grosses défenses comme les deux anti-aériennes, l'arc X et la multi plus 2 TDA et 2 TDS. Donc ici, la plus-value de ce KS en un tiers du village, elle est très très positive. Le roi va faire tomber le souffleur mais malheureusement pas l'aigle. La reine défensive va également être tuée par sa reine offensive en déclenchant l'akapa au dernier moment. Si on regarde avant et après, le travail de ce KS a été énorme. Si on revient sur le choix des animaux, le yak est une très bonne option pour le roi. Plus les 11 000 points de vie du roi de mémoire, nous avons un tank de 16 000 points de vie qui n'est pas facile à faire tomber par les bâtiments défensifs. D'où l'envoi de ce duo directement dans le compartiment de la TDE, double canon, double TDA, TDS, cabane mais avec un golem de glace en pré-tanque pour la championne royale. Vu qu'il fait du corps à corps, il serait nul de l'envoyer dans un compartiment avec plus de bâtiments non défensifs que défensifs. La reine est envoyée dans un compartiment avec de faibles DPS, profite de la licorne pour contenir les DPS reçus, mais le gros avantage de la reine est que sa portée est de 5 cases. Sans bouger, elle peut taper plusieurs bâtiments du même endroit et surtout les bâtiments ou même la reine défensive se trouvant de l'autre côté du mur. Ça, le roi ne peut pas le faire. Avec encore moins de points de vie, la championne royale est envoyée dans des compartiments à plus faibles DPS ou alors on va l'aider avec un sort de gel ou sort d'invisibilité pour l'aider à faire tomber les bâtiments. Le CDC défensif n'est pas une priorité, aucune troupe ne peut résister aux dragons et chevaucheurs de dragons. La P2 est envoyée en ligne, le dirigeable profite de la capa du warden et les bad spells sont envoyés dans l'angle mort de la catapulte et on gère le tout avec les sorts de gel, notamment TDS et Tesla. Là, tout dépend un petit peu des bâtiments défensifs restants puisque le plus gros a été éliminé grâce au KS avec la fameuse théorie de 1 tiers, 2 tiers du village. Mais cette théorie n'est pas une science exacte car sur cet exemple qu'on va voir, le KS sera concentré sur le côté droit à 15 heures car le joueur a bien localisé les objectifs primaires qui sont assez proches et donc prenables avec un KS roi reine championne. Après un petit funéling avec les super gobelins, on envoie la championne pour gérer le plus petit compartiment en DPS. Le roi et la reine sont envahis ensemble pour gérer le plus gros compartiment. Pas besoin de glam de glace cette fois-ci car la reine est un bon appui pour le roi. Le roi et la reine défensives, plusieurs gros bâtiments à fort DPS sont éliminés même avec le CDC qui va être géré avec ce KS. On a donc deux compartiments entre 15 et 17 heures qui sont gérés de façon efficace avec les 3 héros. Au final, il va finir par faire cette théorie du 1 tiers, 2 tiers avec les sorts de chauve-souris. Regardez, il les envoie sur le compartiment à 6 heures en gérant la tour de sorciers et la catapute avec les sorts de gel double, triple sort de gel même carrément. Donc là, nous avons 1 tiers du village qui a été éliminé. KS plus bad spell et on va chercher le 3 étoiles. Dans cet autre exemple, la théorie du 1 tiers va être appliquée de façon très originale mais pas avec les sorts de chauve-souris ni avec les 3 héros qui vont être envoyés sur 3 compartiments différents. Mais vous allez voir, ça sera avec sorts de foudre et de scieisme. Regardez ici, catapultes, anti-aériennes, TDS et TDA vont être éliminés avec 7 sorts de foudre et 1 sorts de scieisme. Certes, c'est gourmand en sort mais au final, c'est un peu plus que la variante avec 6 sorts de chauve-souris comme on l'a vu dans la précédente attaque. Il poursuit ensuite avec roi et reine ensemble pour faire tomber l'aigle, le roi et surtout la reine défensive avec également l'arc X, anti-aérienne, TDS, enfin pas mal de bâtiments défensifs. A 13h, il envoie la championne qui, elle, va gérer la deuxième anti-aérienne qui va tomber ainsi que la TDE multi, tour à bombe et TDA. Donc, nous avons ici une très très belle plus-value de ce 1 tiers de village éliminé avec 7 perles. Nous avons donc ici un très joli exemple d'une variante pour faire un KS en s'aidant avec les sorts de foudre. Ça aussi, c'est important de connaître ces petites astuces, ça vous permet de vous adapter en fonction des villages. Sur ce dernier gameplay, on arrive à un niveau un peu stratosphérique en ce qu'il faut le dire. A la fois, ça montre que le KS n'est pas si obligatoire que ça et qu'on peut faire autrement avec 6 sortes de foudre et un cyzme pour faire tomber juste une cabane d'ouvriers, un souffleur et le warden. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Mais what the fuck, c'est quoi ça ? Comment on va arriver à faire un 3 étoiles derrière ? Ça va venir de l'Electro Drag qui va finir le clean. Il va aller chercher l'anti-aérienne dans le coin avec l'issue par ballon. Il a déjà envoyé les CDD et les drags à midi. Ça va descendre et regardez, l'HDV, on le gère avec le dirigeable. Et le côté sud du village à 17h, on va envoyer la championne pour aller clean les bâtiments. On peut voir que les héros n'en servis qu'à l'extérieur avec la reine, ensuite le roi qui a été déposé. Mais ils ont servi pour appuyer le funnel pour les dragons et CDD pour qu'ils restent à l'intérieur. Donc là, le KS, ça montre ici qu'il n'est pas forcément obligatoire, nécessaire de le faire. Et pour finir, dernière astuce de cette vidéo, vous pouvez utiliser les chasseuses de tête pour éliminer les héros en début d'attaque comme le roi. Dans ce cas, parce qu'il est accessible, vous pouvez éventuellement les utiliser en phase 2, que ce soit avec une attaque mobile ou avec une attaque dragon CDD. Avec ici, la championne qui est ciblée par les identaires. Ou alors, en dernier, ce qui est encore mieux, c'est de profiter de la capade du grand gardien et du sort de rage pour envoyer les identaires en même temps et faire tomber la championne ou la reine défensive. Voilà pour les dernières astuces. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous sera utile pour réussir vos KS et vos perfs. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !